Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un plus gros petit jeu d'horreur qui s'appelle Bad par un con. Donc je crois qu'on joue un peu par an. Maman, tu es rentré tard encore à la maison. En gros, elle a eu l'été, donc elle était au boulot, enfin elle a eu du boulot, donc tu peux être sympa avec moi ? Oui, ok. Mais aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc en gros, c'est elle qui va, tiens, elle demande à son fils de, je pense, de lui rendre service, alors qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Oh oui, bien sûr, je le sais. Mais il est où mon cadeau ? Donc il est où mon cadeau ? Donc est-ce que tu as entendu parler, en gros, de M. Redface ? Durant, donc, sur l'anniversaire d'enfant gentil, M. Redface, donc, il laisse secrètement des cadeaux avant qu'il aille au lit ? Réellement, bien sûr, si tu veux le cadeau, tu dois aller au lit, donc tout de suite, donc en gros, c'est Père Noël, quoi. Je vais au lit maintenant, maman. Tu penses que je suis un idiot ? N'est-ce pas ? Oh punaise, t'es mal au lit. Regardez-moi ce graphisme. Et petit, sympa, super, je ne dirai pas le mot. Retourne dans ta chambre. Et en gros, n'en sors pas, n'en sors pas tant qu'on n'a pas fini notre conversation, etc. Ok, sympa, bullshit. Non, 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 un truc comme ça, non ? Ok, bien, très bien. Ils vont s'embrouiller, on va laisser s'embrouiller tous les deux. Ok, donc. Je suis réveillée, donc on a vu le red face. C'est ça le cadeau de monsieur red face ? Pas moyen, non, il n'y a pas moyen. Ah, ah, ben sympa. Ah, ah, en plus la poupelle parle. Eh, salut, je suis Ron. Quoi ? Tu peux parler ? Bien sûr, parce que j'ai été créée par magie. T'as le même nom et la même apparence que moi. C'est quoi, c'est ça ? Mon maître m'a fait juste pour toi. Mais en gros, il a le nez, il ressemble. En gros, il n'a pas de nez. C'est ok, il est pas fort, mon maître fait des bêtises. C'est juste une petite erreur comparée à d'autres poupées, voilà. C'est important que maintenant, je vais pouvoir être ton meilleur ami. En gros, tu veux jouer parfois. Parfois, avec moi. On va mettre à stocker mes jouets dans le magasin. Tu peux les prendre pour moi ? D'accord. Ah, non, c'est pas le magasin, c'est l'armoire. L'armoire, donc, elle est fermée. Est-ce que tu peux réessayer ? J'ai fait de mon mieux, je ne peux pas l'ouvrir. Je ne suis pas content. Tu es une poupée. Ah, en gros, non, en fait, tu n'es pas content, c'est bien, enfin. Tu es une poupée, tu peux, comment tu peux avoir faim ? Euh, non, en gros, il se ressent ce que moi je ressens, en fait. Donc, en gros, c'est la poupée, je peux m'être allier nos sens et nos émotions. Allier tes sens et tes émotions à moi. Donc, je comprends ce que tu ressens. Wow, c'est génial. Bon, ben, bon, j'ai alors, en tout cas. Wow. Wesh, j'ai tout vu. What ? Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Je ne sais pas. Oh, non, la bouteille. Mon père va... Mon père va me faire une fessée. J'espère pour toi qu'il dort. Non, je ne sais pas qu'il dort. Voilà. Ton père ? Ne t'inquiète pas, mon maître a pris... A s'occuper de ton père. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que... Comment ça ? D'ailleurs, le médicament devait prendre. Comment ça ? Il dort pas, le père ? Où est mon papa ? Comment je t'ai dit ? Mon maître s'en est occupé. Comment ? Parce que ton père est une mauvaise personne. Bah, en même temps, quand on a insulté son fils de petite mère, on ne sait pas qu'il gagne bien. Et parfois, ils te faisaient du mal, machin. Les parents, les parents, comme ça, ils sont gérés par mon maître, qui protègent les enfants comme toi. Mais, mais c'est pas, en gros, c'est mal. Mon père n'a rien fait pour ça. C'est une mauvaise personne. Non, il ne l'est pas. S'il te plaît, laisse ton... Laisse mon père partir. Je suis un... Très bien, très bien. Mais mon maître ne va pas aimer ça, ne voudrait pas ça. Tu vas devoir utiliser un couteau, un petit couteau, si tu veux avoir le temps de le sauver. Ok ? Montre-moi le chou. Le couteau est dans le... Bah, dans le... Dans l'armoire. Ok, dans l'armoire. Hop. Je passe à l'armoire. Cette voiture va travailler comme un bouton élévateur. Tu as besoin de sélectionner la première fréquence, d'accord ? Si tu choisis la bonne fréquence, la porte va s'ouvrir, à la place, tu vas pouvoir y aller, ok ? C'est comme ça que ça ressemble, donc pas ça, récit encore, ok ? Je pense que c'est celui-là. Vas-y, en gros, je reste ici pour vérifier la surveillance, surveiller la maison, ok. Oh mon dieu, on est dans un endroit logique. Ok, bonjour. Un chat ? Je cherche mon papa. Décrit le... Le nom de mon père est Bruce. Attends une seconde. Il y a beaucoup de Bruce ici. Donne-moi plus de détails. C'est le... Est-ce que c'est le Bruce, le gentil Bruce ou le mauvais Bruce ? Très bien. Mon père est le genre de personne qui a tendance à être souvent énervé. Donc, c'est un mauvais Bruce. Donc, c'est un mauvais Bruce. Laisse-moi voir. Et... Et... Il doit surtout... Encore... Ce n'est pas... Ce n'est pas ce détail-là. Parfois, il me frappe. Super. Il me frappe. Et... Il me... Il me tape aussi. Et... Bah, c'est tout. La porte est derrière toi. En gros... En gros... Oh mon dieu... Vous... Ah... C'est juste... Non, je ne sais pas si... Qui vous êtes ? Juste comme toi, des enfants... Euh... Dans le chemin... Dans... Dans le but de notre chemin, donc, est de trouver nos parents. Ok. Donc, nous restons ici. Qu'est-ce que... Veux-tu nous rejoindre ? Je suis désolée. Euh... Je ne peux pas... Ok, à bientôt. Ok, d'accord. On va voir. Donc là, hop. Il est là. Bah, je ne sais pas qu'un an après, il nous traitera mieux quoi. Si on nous sauve. Papa... S'il te plaît, arrête de me punir. C'est moi, papa. S'il te plaît, arrête de me punir. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? S'il te plaît, rentre à la maison. Ou... M. Redface va s'occuper de nous. S'il te plaît, arrête de me punir. Bon, bah... Ouais. Bon, écoute... Il n'y a pas autre chose... Ah... S'il te plaît. Me fait peur. Maman n'est pas contente. Pardon. Excusez-moi. Eh, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi t'es... En gros, t'es cachée dans le... M. Redface, ça prit papa ? Oh... Très bien. C'est une bonne chose, j'imagine. Je ne rigole pas. C'est une longue histoire. Je vais t'expliquer. Comment ta poupée Ron va aujourd'hui ? Très bien. Oui. Maman... Qu'est-ce que tu sais à propos d'elle ? Oh... Oh... Bien sûr que je sais, depuis que tu a pris... Tu n'as pas... Je sais que toi tu n'as pas pris ton... Ton médicament. Ce n'est pas la première fois que tu as des hallucinations. Régulièrement tu racontes différentes histoires mais le facteur est souvent donc c'est stupide poupée. Tu ne te rappelles pas les temps précédents ? Non. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Juste rejoins ton lit, il est minuit maintenant. Ah il est minuit ? J'avais pas compris moi. Ok bon bah donc on va au lit alors. Bon visiblement la mère n'a pas l'air déçue du sort du père. Donc alors ça veut dire qu'il y a une... Oh là. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe fils ? Qu'est-ce que tu as ? En gros tu vas bien ? Euh tu vas mieux maintenant ? Oui maman. C'est monsieur arrête. C'est vrai aujourd'hui euh j'ai pris quelques jours de congé pour rester à la maison et prendre soin de toi. C'est vrai ? Tu me promets maman ? Je te le promets. Merde. Maintenant euh je reviens etc. J'ai évoqué le dialogue. Oui maman. 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 Merde tu as encore brisé la promesse aujourd'hui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mon maître m'a battu pour avoir aidé. On m'a battu. Euh il n'était pas content par ce... à propos de ce qui s'est passé hier. je suis désolée c'est ma faute par contre ma mère quelque part mon maître l'a aussi pris oh punaise quoi c'est passé je suis désolée je ne peux pas l'arrêter je dois mourir parce que il va revenir pour te prendre aussi non je dois sauver ma maman et mon papa aussi comment tu ne vois pas tu ne peux pas rien faire pour moi etc spell j'ai trouvé ça dans la prison de papa je pense qu'à minuit va nous aider je pense qu'il peut nous aider à tuer un autre voilà ça c'est le sort qui défait monsieur redface viens il faut qu'on aille dans l'armoire pour trouver ta maman et en gros les aider on va dans le on va sauver les parents là il n'y a peur ça ne t'en compte il faut que tu utilises le sort dedans pour la protéger il n'y a pas C'est parti. 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 C'est parti.